bonjour tout le monde bienvenue au super show deuxième de l'année où on change de gamme un peu juste un peu parce que ça commence par m puis c'est suivi par 850 ça veut dire que ça coûte cher oui on va dire que ça coûte cher belle petite bmw qui a beaucoup de technologie dedans on va revenir sur ce sujet là oui mais cette semaine d'abord on va parler d'allumage oui pas qu'on veut montrer aux gens qu'on est allumé mais bougies bougies on va mettre le champ et bobine d'allumage puis le problème qu'on va expliquer cap, rotor, distributeur non ça c'est fini mais parce que le motis dans l'industrie que ce soit l'atelier ou des gens on ne change plus ça oui on a comme oublié que ça existait presque c'est tellement bon le produit mais sauf que certains véhicules on extensionne le temps on vend plus de bobines de l'allumage on perd en économiescence en émission de carbone c'est quelque chose d'oublié est ce que ça aurait rapport avec le fait que c'est extrêmement compliqué à changer des bougies parce que pour 22 ans t'es pas en forme physique il ya bien des véhicules tu peux pas échanger non puis moi je me souviens les premières voitures que j'ai eues bon ils étaient finis mes premières voitures au départ fait que j'ai changé les bougies en partant mais je veux dire tu changer des bougies sur une base plus régulière que tu le fais aujourd'hui puis c'était généralement accessible là oui tu étais 6 ans dedans du haut si tu voulais les faire ben tu sais moi je me souviens ma première voiture c'était une Jetta son là clic 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 merci c'est fait aujourd'hui accéder aux bougies c'est pas toujours facile même à l'époque il y avait des il y avait des voitures où ce n'était pas nécessairement évident je pense au moteur gm 3.1 fallait littéralement enlever le support de moteur soulever le moteur pour aller changer les bougies en arrière puis il y en a sûrement d'autres qui étaient comme ça mais aujourd'hui c'est encore plus complexe puis les les intervalles pour les changer ont été allongés on parle de quoi soit 160 000 km là pour les bougies avant on avait un filage le feu sautait on s'en rendait facilement compte aujourd'hui puis ça avec moi on appelle les caillons les bobines le système de voltage tout est de meilleure qualité mais la bougie s'est améliorée tout est électronique fait de la compensation aussi donc ton problème va être absorbé par d'autres choses donc nous on s'est admettent en lumière dans l'industrie qui a un problème qui est là comme l'histoire des batteries qu'on a parlé tout mais il ya un problème au niveau des bougies elles ne sont plus changés on va voir que par rapport à le marché d'origine NGK dans l'après-marché un produit supérieur à l'origine est moins dispendue qui est un tour de force parce que NGK un département recherche développement énorme compagnie japonaise japonaise et contrairement à ce qu'on pense le force c'est dans la céramique ah ok c'est la seule unique compagnie qui fabrique sa céramique pour ses bougies d'ailleurs ma toilette chez moi c'est une NGK et j'en suis très satisfait vous allez être surpris ce que vous allez entendre mais le motus c'est qu'il faut les changer ensuite bon voilà non non j'écoute il est parti oui c'est Walter Raleigh qui va nous parler de ça tantôt c'est ça mais là on peut parler de la voiture je pense oui oui on fait un test va nous changer bougies tu sais ben oui tu veux tu veux aller là-dedans on parlait bon M850 d'abord situons le débat la série 8 a à peu près modèle pour modèle remplacer la série 6 qui n'existe plus on a des modèles coupés on a des modèles ça c'est le grand coupe en fait qui est le quatre portes qui a l'air d'un coupé ça se vend on va le dire tout de suite 125 mille dollars puis le M c'est comme l'entre-deux c'est à dire que tu as les modèles réguliers de BMW il y a les modèles qu'on appelle M ou M Performance qui sont plus puissants mais pas aussi puissants que les M réguliers comme la M5 la M4 la M3 la M8 donc il y a quand même 523 chevaux donc on n'est pas à court de puissance boîte automatique 8 rapports la grande beauté ça si vous me dites demain matin tu prends en route tu t'en vas à Vancouver je vais embarquer là-dedans c'est une routière c'est une ce qu'on appelle le contraire c'est insultant oui à ce prix là mais c'est vraiment une voiture qui met l'accent sur le confort ça roule bien moi j'aime les voitures qui sont basses moi je suis pas très camion de nature j'aime beaucoup les puis ça c'est bas c'est ça va être culotté pour rouler ça l'hiver au prix que ça coûte mais ça va très bien cela dit on peut comparer ça à une cls chez mercedes à une panamera on est plus proche un peu de panamera parce que la facture est quand même on est dans l'héber ça dépend du modèle de panamera parce qu'on peut aller à plus de 200 milles dans les panamera si on s'excite mais on est dans le même genre de véhicule il s'en vend au compte-gouttes on s'entend il n'en sort pas beaucoup sauf que c'est un peu ça va permettre à la série 8 de connaître plus de succès parce qu'évidemment quatre portes c'est un peu plus populaire qu'il y a des coupés qui se vendent plus tu as quatre roues motrices et évidemment c'est un fort technologique chez bmw tout ce qu'on fait de technologie il a là dedans fait que quand on parle de la complexification des véhicules au niveau technologique oui mais je me permets quand même de dire que si un constructeur qui s'est amélioré au niveau du système niveau divertissement depuis les débuts où ça existe depuis presque 20 ans le premier iDrive tu te souviens du premier iDrive c'est reset en 2002 c'était un cauchemar à la lance effrayée au fil des années bien écoute pendant dix ans ça a été cauchemardesque tranquillement on a commencé à s'améliorer mais là je te dirais que c'est relativement efficace j'aime beaucoup le fait qu'on aille chez bmw apple carplay android auto sans fil il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui a fait ça pour l'instant et évidemment vous avez aussi la clé la clé à 1000 $ qui a en fait littéralement un écran d'affichage qu'on doit charger il ya un chargeur sans fil qui se trouve être dans le bas j'ai pas de chargeur encore pour ça tu mets en bas il y a une petite lumière qui s'allume puis il charge comme un téléphone cellulaire c'est chargé la clé est chargée par induction il faut pas oublier de la charger parce que ça tombe assez vite sans batterie si on ne fait pas attention s'il y a une pièce qui n'est pas disponible chez pièces d'autosuper c'est ça qui l'est là et si vous la perdez là c'est 1000 $ alors on la laisse à la table sans les reprogrammations puis peut-être que tu vas les avoir un jour ça va être quelque chose à surveiller ça sera quelque chose à surveiller de plus en plus ça s'en vient un x3 m a ça maintenant exact de plus en plus on va l'avoir mais c'est une sale machine c'est une très belle machine et bon est-ce que je vais m'en acheter non j'ai pas l'argent est-ce que si j'avais l'argent je l'acheterais moses de bonne question parce que rendu là dans l'air rarifié je prendrais tout ça une panamera une cls 53 ou 60 non la cls c'est la mg gt quatre portes qui est 63 mg il y en a plus dans le cls ouais ouais mais vraiment une voiture intéressante bon bon on va parler d'une voiture encore plus chère oui un peu moins de luxe dedans et qu'il n'y en a pas en tout on va parler d'une ford mustang gt 390 1968 qui s'est vendu combien benoît 3.4 millions de dollars américains avec de la rouille des égratigneurs un vieux char bien on l'a vu au salon de l'auto parce qu'avant d'être vendu elle a fait une petite tournée nord-américaine des salons pour souligner les 50 ans du film bullet l'an dernier alors vous aurez compris que c'est la mustang du film bullet de 1968 qui a dans la dans lequel on voit évidemment une poursuite célèbre avec une dodge charger rt du même de la même année oui alors cette voiture là qui a été conduite par steve mcqueen entre autres parce qu'elle a servi à l'équipe aussi durant le tournage une voiture qui était en fin de compte propriété du film qu'on a vendu en fait qui avait été acheté écoutez bien ça parce que c'est drôle cette voiture là quand le film a été terminé les propriétaires c'est un gars de plateau qui l'a acheté qui l'a mis en vente en 70 je pense ou quelques temps après dans le road and track le magazine road and track dans la section petites annonces pour 3500 dollars c'est ma question toi et c'est un monsieur du new jersey qui l'a acheté j'avais moins 7 ans j'avais pas la même pas 3500 à cette époque là qu'il l'a acheté qu'il l'a gardé pendant 40 ans dans un garage c'est déjà l'exploit l'a légué à son fils il l'a légué à son fils et c'est son fils qui l'a vendu à lancard est ce qu'il savait toujours pendant les 40 ans que c'était l'auto oui oui ça c'était comme la beauté de la chose c'est que au moment où ford a décidé de relancer la boulette pour une unième fois là en 2019 ben ouais en 2018 on l'annonçait donc en janvier 2018 à détroit on a présenté la boulette 2019 et c'est à ce moment là qu'on a montré aussi cette mustang là qui était l'original boulette on le voyait aussi avec le petit autocollant de stationnement warner brothers par brise encore là on a amené cette auto là la petite fille de steve mcqueen molly mcqueen était sur place pour présenter la voiture l'authentifier également mais cette époque là ford avait essayé d'acheter la voiture et le propriétaire avait refusé de la vente je pense qu'il savait ce qu'il y avait entre les mains bien je pense qu'il a bien fait je ne sais pas combien on avait offert à la personne pour acheter l'auto mais c'est certain que elle a été tellement vue sur le plan médiatique dans les deux dernières années pour n'importe quel événement de ford qu'on a fait moi je l'ai vu à trois reprises on l'a promenée on l'a promenée ford l'a loué à grand frais évidemment elle était payante elle était très payante bien elle était payante bien sûr mais je veux dire elle était payante son propriétaire aussi puis là après ça après avoir connu autant de succès avoir eu autant de visibilité puis s'être fait connaître par tous les acheteurs potentiels de la planète oui bien là on a décidé de la mettre aux enchères c'est bonhams qui l'a vendue alors on l'a décidé de la mettre aux enchères et elle est partie mais moi la question que je me pose c'est que c'était la deuxième mustang bullet l'original celle qui a servi le plus dans le film que vous voyez se faire brasser le plus souvent la poursuite et tout et tout alors cette voiture là on l'a aussi vu dans le film selon des séquences parce qu'il y a deux voitures qui étaient utilisées mais c'est celle qui a été le moins utilisée et celle qui a été la plus utilisée c'est une épave finie qui s'ouvre au mexique aujourd'hui qu'on avait modifiée pour le film cette auto là ça c'est un cadavre celle là elle est vraiment comme d'origine comme elle a été conservée 40 ans dans un bon état dans un garage bien elle était encore en relativement bon état on voit que c'est une voiture qui a roulé qu'il y avait quelques c'est sûr faut pas tuer à ça mais il y a de la rouille là il y a de la rouille dans les dents il y a même des égratigneux tout ça mais elle a du vécu mais effectivement faut pas toucher à ça tu sais tu sais les mustangs ont une drôle de vie comme la première mustang qui a été vendu qui a été fabriquée un pilote d'église au canadien vendu par erreur au canada il y a toujours des histoires un mustang qui s'est fabriqué ça oui mais écoutons alors dark island green c'est la couleur de la bolette et c'est pour ça qu'on retrouve encore cette couleur là sur les nouvelles bolettes qui sont aussi offertes en noir bon oui mais bon puis on a fait une bleue une bolette c'est une bolette une bolette c'est une bolette c'est vert c'est ça exactement et puis mais la seule affaire que je déplore c'est que la nouvelle bolette c'est pas une édition limitée dans une il y en a alors c'est pas une voiture qui est appelée à prendre beaucoup de valeur contrairement à celle-là qui s'est vendue à un prix épouvantable cela dit elle reste fort intéressante à conduire pareil oui absolument 3.4 millions us c'est pas mal d'argent ça c'est ça c'est pas mal de sous qui non ce n'est pas une shelby c'est une gt 390 manuelle quatre vitesses il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est une chaleur non c'est pas rien à voir à ça alors voilà on s'en va parler de bougies oui et puis au retour après avoir parlé de ça on reviendra sur des modèles 2019 qui disparaissent et qui sont à acheter maintenant ou jamais ça va être bon pour toi c'est parti bonjour aujourd'hui on va parler de bougies de bobines d'animage et de capuchons avec walter rulli de la compagnie ngk qui est formateur représentant bonjour walter bonjour andré on sait qu'un gk fabrique 45 % du marché mondial de bougies en équipements d'origine c'est important c'est vrai andré on fabrique pour les voitures américains japonais européens et coréens ça veut dire à peu près tous les véhicules qui se font présentement vous êtes presque toujours une partie en équipements d'origine oui on travaille très fort avec les manufacturiers à travers le monde pour sortir une bougie de qualité pour eux bon là la question piège qui est simple c'est-tu vrai tout le monde dit des bougies ça change plus non andré c'est une mauvaise perception dans le marché c'est vrai que avant changer les bougies deux fois par année puis là on s'est rendu que le monde pense pas qu'il en doit pas le changer à cause de la qualité puis la durabilité mais c'est encore important de changer les bougies sur le véhicule oui parce que dans les livres de recommandations d'origine on a des 120 des 130 des 160 et même des 190 mille kilomètres pour regarder les spécifications on voit que exemple ford edge 3.5 2017 on donne 160 mille kilomètres on dit d'échanger à 96 mille kilomètres en usage intense mais on sait que l'usage intense c'est populaire tout de même oui c'est populaire puis même avant ça c'est ce sera pas une mauvaise idée de vérifier la bougie rendu à 100 mille kilomètres dans ces environs-là oui parce que de toute façon si on attend d'avoir une perte de puissance et les témoins d'allumage il va être trop tard oui ça il peut y avoir des autres dommages que ça se peut faire sur le véhicule dommage la bobine d'allumage là explique nous l'évolution et les sortes de bougies que vous avez vous avez évolué énormément avec le temps et les bougies oui si on regarde dans les années 80 on avait la bougie de nickel ça c'était la plupart le plus prévalent dans le marché c'est ce qui s'est fait pendant longtemps l'industrie c'est ça puis durait environ 25 mille kilomètres c'est pour ça on l'a changé deux fois par année dans les années 90 on a sorti avec une bougie platine qui était plus durable que le nickel puis aussi le point était plus fin donc il donnait une meilleure performance puis durée un peu plus longtemps environ 55 mille kilomètres après ça dans les années 2000 on a sorti avec un alliage qui s'appelle iridium encore là plus durable platine puis maintenant dans les derniers deux ans ici à la mairie du nord on a sorti avec une bougie avec un nouveau alliage qui s'appelle ruthenium là on va insister beaucoup sur le ruthenium parce qu'on est conscients que les moteurs travaillent de plus en plus fort la puissance est de plus en plus haute les turbos la suralimentation mais je pense que le ruthenium vous avez ça fait quelque chose de bien une bougie qui est moins dispendieuse à fabriquer à cause de votre recherche et développement mais qu'en fin de compte est plus évoluée que les autres explique nous cette bougie là la ruthenium hx le ruthenium c'est un alliage qui est plus haut de gamme point point de vue d'être capable de résister des chaleurs puis des pressions que l'iridium ou le platine là on a pris cet alliage là puis on l'a ajouté dans deux sortes de bougies deux styles à part une pour les moteurs avec les voitures avec les moteurs ordinaires et une pour les turbos donc on a un alliage sur des bougies un nouvel concept qui va vous donner une meilleure performance que même la pièce d'origine pour une fois ça veut dire qu'on a vraiment eu un développement en passant aux moteurs turbo et la suralimentation quand vous l'avez fabriqué en fait oui absolument puis on sait que les bougies ont besoin en espèce d'effet auto nettoyant c'est un peu comme un poêle auto nettoyant parce qu'une bougie faut que ça reste propre vous avez aussi beaucoup de conception dans le développement de la propreté de bougies oui les bougies hx puis non pièce d'origine c'est des bougies auto nettoyante donc si vous avez beaucoup d'encressage avec avec votre moteur c'est une bougie qui va durer plus longtemps à cause que ils se nettoyent eux mêmes au lieu d'être tout encrassé puis là vous perdez votre performance là on va expliquer aux gens que de plus en plus ça prend un atelier professionnel pour changer ça c'est très complexe les temps d'ouvrage ça fait deux et trois heures souvent on défait beaucoup de pièces sur le moteur je veux juste expliquer comment c'est rendu compliqué on a ici quelques outils des cliquets des clés dynamométriques des douilles avec des prises spéciales parce qu'il ya des bougies spéciales dans les véhicules allemands il ya des mécaniciens ça prend même une santé physique pour être capable de les rejoindre c'est bien important que l'atelier que vous prenez soit un atelier professionnel absolument parce que les gens se demandent est ce que faut les changer soit s'il y en a quatre six ou huit ou il faut qu'elles soient toutes changées parce que des fois on entend des histoires d'horreur les gens ont commencé à essayer d'échanger sur un six cylindres après trois cylindres ils se sont découragés ils n'ont pas fait les trois autres puis en plus que je pourrais dire ce qui est important quand vous les faites changer vous avez une chance de demander à l'atelier mécanique qui vous les montre vous que j'en ai quatre six ou huit de les regarder parce que la bougie va vous donner une lecture de ce qui se passe dans votre cylindre c'est l'un des seuls temps que vous avez une vision intérieure sans y aller parce que c'est important de faire une lecture de ce qui se passe dans l'engin parce qu'on considère qu'on a des milliers tout de même au titre de 100 mille kilomètres oui une bougie c'est comme un thermomètre ok bon maintenant est ce que ces bougies là faut les changer oui andré si c'est une quatre cylindres il faut changer les quatre six six huit etc ok l'astreur qu'est ce que ça fait si je mets pas une bougie de qualité qu'est ce que ça peut arriver andré des fois on veut sauver l'argent donc on va acheter une bougie moins dispensue sauf que la performance ce sera pas là vous allez consommer plus d'essence la durabilité ce sera pas là là puis aussi il y aura plus des émissions mis dans l'air ok les émissions polluantes sont plus hautes donc une perte de rendement pour une légère économie c'est ça vous allez retourner au latelier deux fois au lieu de y aller peut-être juste une fois ce qui est important c'est toujours se fier aux spécifications du manufacturier qui fabrique la bougie ce qui est le fun avec le manufacturier comme NGK on a la bougie d'origine qui est fabriquée par vous pour le véhicule et aussi vous avez la bougie qui est toujours de qualité équivalente à l'origine et si le véhicule c'est un mettons genre un 2013 il y a possibilité de mettre la ruthenium parce que de 2013 à aujourd'hui il y a eu beaucoup d'évolution ça vous permet de mettre une bougie peut-être moins dispensable c'est de qualité supérieure donc se référer vraiment à un professionnel pour installer et acheter vos bougies là on les change les bougies qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation à l'installeur parce que c'est technique les bougies premièrement je dirais quand vous allez recevoir la boîte vérifier que la bougie c'est en bon état que la porcelaine la céramique n'est pas craqué parce que c'est très délicat si vous chappez une bougie à terre premier délieu deuxième vérifier le gap l'ajustement à l'écartement oui il y a beaucoup de gens qui vont briser la pastille lors de la vérification de l'écartement parce que je pense que c'est à peu près le seul équipement que ça prend ce petit outil là pour vérifier l'écartement c'est ça qu'ils ont vérifié pour vérifier les bougies d'aujourd'hui avec les points fines ok là on a vérifié l'écartement est-ce que d'autres conseils que tu pourrais donner comme mettons je veux dire le temps d'installation le coût y'a-tu d'autres renseignements que tu pourrais donner comme chaque véhicule ils vont spécifier un certain torque ok le couplage de serrage alors ça c'est très important parce que si c'est pas assez serré la bougie il va avoir une vibration puis il va casser puis si c'est trop serré ça peut arriver la même chose vous allez le casser quand vous avez l'installé puis après ça la performance ce sera pas là ok là on voit des gens qui des fois vont mettre ce qu'on appelle de l'anti-saise sur les filets je pense que c'est plus recommandé du tout je parle de nos bougies quand on fabrique nos bougies sont toutes traitées avec un chromate donc nos bougies NGK il faut pas mettre des anti-saise du tout ok là on a fait je pense pas mal le tour des bougies parce que même dans l'installation des bougies on sait qu'un retour sur les bougies défectueuses ça n'existe pratiquement pas parce qu'elles sont vérifiées oui nos bougies avant que ça sorte de l'usine ils sont toutes testées ok parce que je vois on a des échantillons de bougies souvent malheureusement on voit des fentes on voit des bouts d'ajustement brisé c'est que c'est fragile une bougie en fin de compte oui il peut prendre beaucoup de voltage beaucoup de chaleur mais la céramique c'est très délicat là on va passer à une petite partie qui est très 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 oubliée le fameux capuchon de bougies parce que malheureusement les gens quand ils changent des bougies sur certains modèles appliqués ne les changent pas non c'est vrai il y a du monde qui ne savent même pas que ça change ces pièces là mais c'est très important comme dans le temps qu'on changeait les bougies puis filage qu'est-ce qui arrive c'est que les capuchons sont dans les mêmes conditions pratiquement que la bougie donc souvent quand vous séparez la bougie de la capuchon le vacuum il est plus là la capuchon il a pris la forme de la vieille bougie donc quand vous allez installer le nouveau ça se peut qu'il n'est pas assez serré dedans puis en plus il y a un petit réseau là-dedans il perd la flexibilité qu'est-ce qui arrive le feu va sauter partout vous allez endommager la bougie la bobine aussi la bobine aussi c'est très dispendieux pour ne pas changer un petit bout de caoutchouc pas cher ok parce que le problème dans l'industrie c'est malheureusement souvent les gens font changer leur bougie ils reviennent deux semaines après parce que le moteur manque parce qu'on sait que le courant c'est intelligent va aller au circuit le plus court fait qu'il va faire un circuit sur la tête quelque part fait que c'est donc important d'échanger en même temps si on va éviter un retour lors de l'installation absolument là on va parler d'un domaine un peu plus spécifique la bobine d'allumage on sait qu'elle a évolué il y a la bobine ronde présentement on voit que la bobine d'allumage est rendue une par cylindre il y en a c'est une pour deux cylindres il y en a c'est complètement pour toutes les cylindres mais malheureusement il y a une tendance dans l'industrie la bobine d'allumage elle a le capuchon inclus à l'interne à ce moment-là le problème c'est qu'on ne peut plus changer justement le capuchon donc on peut voir qu'à un moment donné les ventes augmentent parce que le capuchon en étant à l'intérieur quand vous les changez à 160, 180 ou 120 000 km est séché c'est là qu'il est important d'utiliser des produits de la graisse diélectrique parce que la graisse diélectrique elle permet aussi elle lubrifie à l'aide des glissés elle va protéger contre les arcs de courant et elle va garder l'étanchéité du capuchon es-tu d'accord avec ça ? oui sauf de ne pas mettre beaucoup qu'est-ce qu'on suggère nous autres c'est une demi pouce de hauteur très peu ok quand on a fait la vraie façon de faire parce qu'on sait que les bobines d'allumage de plus en plus ça n'existe plus la bobine d'allumage à 20$ on porte de 50$, 100$ jusqu'à 400$ à 500$ ça souvent c'est dû à la bobine d'allumage ce qui se vend de plus en plus c'est que les bougies ne sont pas changées dans le temps où elles devraient être changées les réparations sont plus dispensables pour épargner ces réparations-là en faisant vérifier vos bougies plus souvent ou les changer à un millage plus respectable parce que pour résumer elles sont vraiment oubliées et les gens ne désirent plus les changer juste un petit changement de gap dans la bougie avec le temps ou l'usure ça va faire travailler la bobine beaucoup plus donc si ça prend 15 000 volts pour faire fonctionner la bougie comme il faut ça se peut que maintenant il a besoin de tirer 20 000 volts donc autrement dit la bobine d'allumage travaille encore plus fort parce que la bougie a perdu sa performance exactement et éventuellement vous serez obligé de le changer bien merci Walter de ces explications on espère que c'est un sujet qui était complexe mais le résumé de tout ça c'est tout simplement vous dire que les bougies il ne faut pas dire qu'on ne les change plus merci Walter merci André tout ça pour vous dire que toutes ces pièces-là sont disponibles en magasin et sur le site en ligne passuper.com merci ouais bien écoute c'est du stock c'est assez technique pour des pièces qu'on considère à peu près inexistantes aujourd'hui c'est ça qui est drôle on n'y pense plus bien c'est ça c'est surtout qu'on n'y pense plus parce que la plupart des gens disent que c'est sans entretien on aurait ça de la liste on n'en parle plus comme d'habitude c'est toujours la norme maximum qu'on donne d'origine mais conduite sévère je pense qu'on en a souvent ici au Québec c'est une bonne plug c'est un peu près toujours de la conduite sévère c'est une bonne plug oui excellent moi j'avais envie de vous parler de trois modèles 2019 qui disparaissent oui puis que les québécois adorent parce que les gens se demandent souvent pourquoi pourquoi la matrix par exemple n'est plus sur notre marché ah c'est jamais à cause de notre marché les concessionnaires en voulaient une bonne auto tu sais c'était génial pourquoi Toyota a arrêté de les faire parce qu'il y a juste au Québec que ça marchait il y a les américains qui en vendaient ils n'en achetaient plus non les américains puis les canadiens les canadiens oui 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 ça se vendait qu'au Québec le Québec est un marché très particulier des hatchbacks ailleurs ils n'en veulent pas normal bien tu sais je vais vous donner un exemple je pense au Mazda CX-3 oui ok le Mazda CX-3 il s'est vendu l'année passée puis là je dis l'année passée c'est des chiffres de 2018 que j'ai en tête je n'ai pas les 2019 mais puis c'est peut-être encore pire en 2019 d'ailleurs il s'était vendu 6 000 CX-3 au Québec oui 12 000 au Canada 50 % des ventes exact c'était au Québec il s'était vendu 19 000 CX-3 aux États-Unis oui ça c'est rien ok donc si en pourcentage vous faites 12 000 plus 19 on s'entend que mathématiquement ça fait 31 000 véhicules ok là-dessus il s'en est vendu 6 000 au Québec exact essayez de justifier auprès d'un constructeur automobile de continuer à garder ce produit-là sur le marché c'est exactement ce qui s'est passé avec la Matrix exact et c'est exactement ce qui se passe avec la Golf familiale qui disparaît cette année aussi ça c'est triste parce que la Golf familiale il n'y a qu'au Québec qu'on en achète et particulièrement depuis qu'ils ont mis la traction intégrale dessus oui c'est super populaire ça se vend bon ça ne se vend pas autant que des Jetta ça ne se vend pas autant que des Tiguan non mais c'est un beau modèle pratique bien fait spacieux 4 roues motrices drôle à conduire il y a peut-être plus connu bonne valeur de revente absolument et les Québécois l'adorent mais dans le reste de l'Amérique du Nord ça ne se vend pas du tout alors c'est confirmé la voiture disparaît pour 2020 et il y aura oui on va continuer de la faire pour le marché européen mais ça ne reviendra pas chez nous non d'ailleurs la Golf c'est particulier même la Golf régulière ne revient pas aux États-Unis on va conserver sur le marché américain que la GTI et la Golfer alors qu'au Canada on va avoir une Golf spécifique 5 portes pour notre marché mais qui ne sera pas offerte avec la traction intégrale sauf dans le cas de la Golfer mais qui va être en manuel dans toutes les versions donc c'est quand même on a fait un effort pour conserver la Golf sur le marché canadien c'est pas ça qu'on voudrait mais la familiale c'est fini la bonne nouvelle c'est que Volkswagen Canada étant conscient du problème on en a fait fabriquer un maximum pour que les concessionnaires canadiens puissent en avoir jusqu'à au moins la fin de l'été 2020 mais ça sera des modèles 2019 neuf que vous pourrez acheter neuf en 2020 alors ça c'est la première voiture la deuxième que je veux nommer évidemment c'est la Nissan Micra qui n'était pas vendue sur le marché américain la voiture est en fin de carrière est en fin de vie on arrête de la produire pour la plupart des marchés mondiaux c'est pour ça qu'elle ne revient pas et oui il existe une nouvelle Micra pour le marché européen qui est fort jolie d'ailleurs oui mais qui coûterait 30 000 $ à vendre ici trop cher elle est fabriquée en Angleterre et oubliez ça cette voiture là ne pourrait pas se vendre ici alors on tire la plug sur la Micra mais on en a fait fabriquer un max parce que les concessionnaires veulent en conserver et plutôt on en a vendu un peu plus de 50 000 $ en 5 ans sur le marché canadien ça a fait entrer beaucoup de gens chez Nissan qui ensuite achètent des véhicules plus gros des cash-cars des centraux, etc. et même si ce n'est pas une voiture super payante à vendre pour le concessionnaire il y a un service qui va avec ça fait du trafic, ça amène des gens alors si vous voulez une Micra c'est maintenant ou jamais c'est sûr que c'est une voiture qui technologiquement est dépassée on s'entend tous là-dessus oui mais ça va bien c'est fiable c'est pas trop gourmand il y a de l'espace pour 4 pas de dispensier à réparer et puis contrairement au Versa au Sentra à tous les véhicules qui ont des CVT chez Nissan l'automatique à 4 vitesses elle brise pas parce que la CVT on peut l'avoir manuel encore oui en version de base de base de base c'est ça vous arrivez avec quoi avec la série Micra la série Micra bien va probablement être remplacée par quelque chose d'autre je sais qu'il y a des plans pour l'avenir oui donc tu sais le petit doigt me dit que ça pourrait être soit une coupe Nissan Sentra ou une coupe Nissan Versa parce que on va probablement on l'a pas confirmé mais on va probablement revenir avec la Versa c'est écrit dans le ciel parce qu'elle reste aux États-Unis fait que de la ramener au Canada c'est une affaire de rien on l'envoie elle existe toujours c'est ça mais je vais rappeler c'est une coupe Sentra coupe Versa ben une coupe Kicks mais ça c'est pas le champ d'une Micra ça sera pas la même chose parce que le côté minimaliste de la Micra c'était le fun c'était tiré oui puis même si il y a pas beaucoup de gens qui suivent la course automobile je suis persuadé que d'avoir fait circuler des images de Micra modifiées de courses de ci de ça ça a permis d'en vendre un peu une image il y a eu une image autour de ça c'est des bonnes petites voitures de livraison d'ailleurs curieux que tu en aies pas eu il y a peut-être démondé l'affaire en fin d'année on va regarder ça puis la dernière que je veux mentionner c'est la vraie Yaris oui pas la Mazda Yaris parce que là la Yaris Hatchback telle qu'on la connait qui est arrivée chez nous en 2006 et qui disparaît en fin d'année 2019 puis qui se vendait déjà plus aux États-Unis elle était faite en France cette voiture-là bon technologiquement c'était dépassé ça commençait à être vieillot sur le plan technique oui mais encore une fois c'est des petites voitures indestructibles indestructibles la clientèle en était très satisfaite et les conditionnaires québécois voulaient l'avoir encore voulaient la conserver malheureusement ça se vend plus nulle part il court partout pour ramasser dernier Hatchback bien écoute il s'est vendu plus de Yaris Hatchback en 2019 au Québec qu'aux États-Unis tout entier ça te donne une idée il y a un micro-marché pour cette voiture-là qui est encore très fort chez nous et Toyota pour essayer d'absorber le problème a décidé d'importer pour 2020 la Mazda 2 en version Hatchback oui donc on va faire une Yaris avec une Mazda 2 qui n'est pas vendue sur notre marché mais en version Hatchback et elle va être vendue uniquement sur le marché du Québec le reste du Canada ne pourra même pas l'avoir c'est uniquement au Québec qu'on va vendre pour compenser le manque de la disparition de l'autre oui oui parce que on s'entend les gens ne sont pas dupes ça ne se vendra pas comme les anciennes Yaris c'est certain puis tant qu'elle est là tu vas dans une Corolla donc Toyota même si on veut rester sur le marché de la sous-compacte c'est malheureux alors puis celle-là il va en manquer plus rapidement si vous voulez avoir une vraie sous-compacte Toyota que vous voulez garder 10-15 ans c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est une voiture que j'avais recommandée absolument les yeux fermés c'est pas de la haute technologie non mais tu vas du point A au point B puis ça fait pas défaut mais comme avec la Micra sachez cependant que si vous achetez une Corolla ça va être plus économique la Yaris même si c'est une sous-compacte on est à une boîte automatique 4 vitesses c'est une vieille technologie c'est pas la voiture la plus économique qui existe mais c'est indestructible ça garde une super bonne valeur le coût de possession à long terme c'est rien si vous êtes souviens t'en as seulement un à acheter oui tu vois déjà t'as de l'économie en partant t'as cher une fois par année t'as acheté un au lieu de deux bon tu dois aimer ça non il est longtemps il est longtemps puis Benoît on va laisser parler André légèrement parce qu'André s'est fait un cadeau récemment hein t'as acheté un petit camion un petit camion un Dodge Ram non on dit plus ça André non mais malheureusement c'est un range c'est un range tout court il y a encore une Mazda Miata il fait trois ans mais oui puis je l'ai pris je l'ai pas pris avec la suspension à l'air carrément ce que les gens pensent parce que c'est un véhicule je chargerais pas beaucoup mais considérant tout l'entourage du système de suspension à l'air puis j'ai fait l'essai à l'âge je dirais que celui-là à ressort est même un petit peu plus doux ouais puis j'ai pas mis j'ai pas mis le E-Turk il y a trop de mécanique j'ai pas expliqué ce que c'est le E-Turk en passant c'est un démarrage aide au démarrage c'est un alternateur qui rajoute une puissance lors de l'accélération au départ avec une batterie 48 volts une hybridation légère qui donne un kilomètre j'ai vu l'aspect technique de la compagnie qui dit d'une bouteille d'eau comment c'est qu'une essence mais il parle pas à long terme non fait qu'on s'entend dessus mais l'économie d'essence que tu vas gagner versus la complexité du système et les risques que ça brise non puis c'est sûr que sur le long terme moins t'es compliqué mieux c'est exactement ça c'est un secret pour personne il y a une micro André là on va regarder ça sérieusement oui on va regarder ça sérieusement oui mais ça serait beau un jour qu'on fasse un l'étude du marché de la camionnette considérant Canyon qui arrive avec le niveau véhicule je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire au niveau du camion puis les joueurs changent de place les joueurs changent bien en fait Ram a comblé un très gros fossé dans les 10-12 dernières années c'est pas compliqué en 2019 au Canada Ram a dépassé GM c'est une première dans l'histoire 96 000 et des poussières unités qu'on a vendu ça c'est GM Chevrolet combiné alors GMC Chevrolet combiné ce sont pas des chiffres pardon réalistes dans la mesure où on sait que on vend 2-3 camions au même client à l'espace d'un an oui avec l'histoire on achète un camion on le retourne au bout de 5-6 mois on vend ça aux Etats-Unis comme un usager on te remet d'un camion neuf on te ressemble d'un neuf pour le même prix tu fais même pas un changement de gel mais je pense que dans les chiffres de Ram pour dire Ram je pense une augmentation de 18% qu'ils ont eu je pense dans le domaine de l'automobile complet d'avoir une augmentation de 18% c'est beaucoup dans l'année qu'on a eu en plus considérant le prix que ça se met il faut considérer une chose par exemple Ram a eu une stratégie particulièrement intéressante parce que vous allez remarquer regardez dans le paysage automobile les nouveaux camions Chevrolet GMC on envoie partout alors que les nouveaux Ram semble que tu envoies mais pas tant que ça sauf qu'on combine le Ram ils ont gardé l'ancien c'est ça alors les anciennes générations de Ram qui sont demeurées sur le marché le Ram classique qu'on vend en quad cab en crew cab des Ram express à des prix plus accessibles il faut bien le dire ça coûte moins cher qu'un Ranger ça coûte moins cher qu'un Colorado Canine on les donne ces camions-là alors on en vend énormément et je serais curieux de voir la proportion de Ram nouvelle versus ancienne génération qu'on a vendu en 2019 mais c'est certain que si l'ancienne génération n'était pas restée là on baissait drastiquement c'est clair on baissait drastiquement c'est une belle stratégie puis en plus il faut ajouter le fait qu'on a un nouveau Ram HD qui est arrivé oui donc lui a été énormément amélioré aussi exact ça remorque quoi 35 000 livres je me souviens 35 100 livres imagine 35 000 100 livres puis il y a plus de 1000 livres de couple c'est le premier que le 1000 livres de couple a été franchi ça fait beaucoup à d'André d'une boîte de camions mais est-ce que je dirais moi les camions il n'y a pas de mauvais camions présentement non il y a des goûts mais tu sais la mécanique d'un GM avec le 6.2 c'est un moteur démoniaque ça on va dire écoute c'est le moteur c'est le moteur c'est-à-dire il n'y a pas de mauvais camions mais il y a des mauvais achats puis tu sais moi quand je regarde un 800 Titan c'est pas un mauvais produit mais il n'y a rien non il n'y a rien qui suffit d'aller acheter ce produit non je veux dire tu cherches du confort il y en a un qui fait mieux tu cherches n'importe quel aspect du camion tu vas toujours trouver mieux ailleurs puis tu n'auras pas d'avantages chez Nissan même en entière de fiabilité il n'y a aucun non chez Toyota c'est sûr que la valeur de revente c'est sûr que la grande fiabilité sont des avantages donc là technologiquement il est reculé par le tonnerre non ça se prend des bouchons dans les oreilles parce que c'est une canne de tôle cette affaire-là en entière d'insonorisation si tu compares avec les trois américains c'est un camion qui ne s'est pas amélioré depuis 2007 c'est pas compliqué on a ajouté des TV dans les appuis-têtes puis on a changé la grille c'est à peu près ça puis on a réduit la gamme cette année on a simplifié la gamme cette année mais c'est sûr que le RAM puis moi j'aime ça parce qu'André il passe son temps à dire ouais Chrysler nous autres sont payants pour nous autres on en vend des pièces mais c'est toi qui m'a convaincu hein as-tu fait ma job mais ce que je voudrais apporter au niveau Chrysler Canada voyons-moi un chèque au niveau du camion ce que je dirais le gros gros problème peu importe la marque c'est d'acheter le camion qui nous convient il y a trop de choix il y a trop de moteur il y a trop d'engrenage de guide dans les différents siècles puis ça prend quelqu'un qui connaît ça pour acheter ça il y a trop de camions le mauvais camion est vendu à la mauvaise personne ouais bien c'est ça on fait le mauvais choix des fois que ce soit au niveau du tu donnais l'exemple de tes roues de 20 pouces oui bon alors si tu achètes un GMC Sierra Denali qui vient de série sur le 22 pouces le 22 pouces au Québec dans notre situation c'est un cauchemar oui alors puis toi tu me disais tu peux pas avoir un Denali sur le 20 pouces ça se fait pas alors que le ram tu peux prendre une option no charge pour réduire le diamètre de tes roues puis ça t'aimais ça fait que les gens qui achètent des camions peu importe si c'est un Canyon ou un gros modèle devraient toujours regarder les engrenages la puissance moteur on parle de puissance mais à quel régime tu allais exact est-tu à 1500 taux ou à 4500 taux de quelle ratio t'as besoin quelle ratio moi j'ai 382 j'ai su ce que je prenais 382 de ratio mais ça aussi il y en a plusieurs j'ai un moteur moins performant qu'un 6.2 mais je vais atteindre à peu près le même rendement exact puis on sait vous connaissez ça les autos quand tu prends un ratio Pio avant on prenait des 373 avec des 4 vitesses automatiques on a des 8 vitesses puis tu prends des ratios élevés oui on peut grimper t'as plus besoin de faire ça mais les gens n'en parlent pas de ça chez Ford chez GM on est rendu avec des 10 vitesses automatiques oui absolument donc prendre un ratio qui est bas tu n'y gagnes pas mais moi j'aime ça quand tu dis ça parce qu'imagine à quel point c'est compliqué pour un concessionnaire de commander ses camions oui parce que là quand tu commences à cocher les options pour qui tu le commandes c'est l'enfer ça c'est pas évident les gars qui ne se casse pas la tête ils commandent tout ça noir ou blanc oui mais je veux dire quand tu commences à jouer avec les versions les couleurs t'sais bon t'as des centaines ce qui est plus facile à commander dans le marché du camion c'est des tout équipés alors tu prends un Denali au bouchon noir 22 pouces tout ce que tu veux t'en mets tout tu vas le vendre comme ça mais dans le milieu de gamme c'est pas toujours évident c'est plus dur à trouver oui honnêtement c'est plus dur à trouver en 2-3 points tu as choisi le ram pourquoi par rapport à un Ford par rapport à un GM je vais dire le camion que je donne n'existe pas je voudrais un intérieur de ram je voudrais la mécanique d'un GM puis je donne un certain design de Ford c'est bizarre à dire bon ben André va faire tout ça dans la fabrication de camions tu sais comme le GM le fameux mettons le bumper arrière le parachute arrière le système pour embarquer dans les coins tu sais ram a essayé de sortir une version qui rouvre en 2 parties c'est de la boîte cette histoire-là non ça c'est GMC GMC non ram a ouvert la partie qui rouvre en 2-3 tu sais pour voir en 2 c'est tout décomprimé là moi j'ai comme une espèce de petite patte que tu descends mais je ne sais pas il y aurait avantage les compagnies à regarder ce que l'autre fait puis on remarque que si on parle chez GM on voit que la nouvelle version ils ont retardé la version Tao tout ça pour refaire l'intérieur on comprend dessus mais un jour ils vont revenir avec l'intérieur de l'autre elle était parfaite l'intérieur mais pas conviviale aux années 2020 mais ce que je trouve c'est que moi la mécanique 6.2 de GM j'en ai eu des Dennelli ça s'arrache ce moteur-là c'est indestructible regarde j'aurais allé rajouter ça fait qu'on sait que les produits qu'assurent les 5.7 ça a des problèmes de claquage fait que le 3.5 EcoBoost oui mais il claque longtemps ah ok pour moi il claque tu sais c'est tout ça pour dire puis le 3.5 EcoBoost j'en ai là qui m'ont dit ça ça remarque ça consomme mais ça a une puissance d'enfer pour un plus longtemps mais la fiabilité c'est pas la même qu'un V8 atmosphérique ben t'as plus d'items mais tu sais tu dis un véhicule léger avec un comportement lui là je voudrais être méchant garnement je dirais qu'un 3.5 EcoBoost c'est léger ben pour travailler les F-150 c'est encore sont encore parce que c'est le fun de les charger aussi parce qu'à l'âge ils sont en aluminium oui ça sautille un peu plus oui c'est sûr que le ram pour le confort c'est lui qui gagne suspension à ressort en arrière ressort hélicoïdo oui j'aime ça le dire en français oui au lieu de dire Coy Spring comme le fameux Saint-président Bob Lutz les compagnies quelquefois ont oublié que les véhicules sont conduits par des gens on donne des belles aspects techniques c'est épatant mais un jour il y a quelqu'un qui va s'assurer dedans puis le conduire c'est ça qui est important ben c'est Bob Lutz qui avait dit ça c'est lui qui avait lancé la Pontiac Solstice oui il en était pas très fier non c'est des années noires de GM oui ah pis évidemment toi ton ram vient noir aussi et l'enfant André ben je te souhaite bonne route avec ton ram ben oui je te souhaite une bonne carte d'essence et ben à une prochaine ben oui absolument Dieu seul sait ce qu'on va vous présenter la prochaine fois des surprises voilà salut merci j'aime je vais mes bon j'ai j'a